Tori Avaben, un an après. Voici le visage que présente le site où le drame s'est produit. C'était le 8 septembre 2016, aux environs de 18h. Se rescaper s'en souvient. Nous ne nous attendions pas à subir ce drame. Nous étions dans la fosse d'incinération, des produits avariés, ramassant de la farine de blé quand tout a pris feu. J'en suis sorti en feu. J'ai dû me débarrasser de mes habits et me rendre à l'hôpital. Un drame qui a fait de nombreuses victimes. Aujourd'hui, au total, le bilan humain se présente comme suit. 107 victimes, dont 94 officiellement enregistrées, 83 prises entièrement en charge par le gouvernement, 7 ont préféré se référer dans les centres de santé privées et se supporter elles-mêmes. 4 ont choisi de rester à la maison et de se faire soigner à la maison. 11 ont fait l'apparition lors de la distribution des vivres. Sur ce nombre, nous avons perdu 34 personnes, 16 hommes et 18 femmes, dont 3 enceintes. Pour commémorer ce triste événement, les autorités locales ont fait dire une messe. Et dans son homélie, le prêtre célébrant n'est pas allé du dos de la cuillère pour fustiger le comportement des habitants de la localité. Vous voyez les gens d'Avame qui se sont laissés avaler par ce feu et qui les a calcinés. Ils ont été imprudents. Ils ont été imprudents et ils n'ont pas su respecter leur destinée. Le prêtre va plus loin. Ce qui est calciné là, ce qui est brûlé là, c'est déjà quelque chose qui, pour l'homme, n'est plus utilisable. Ce n'est plus usiel, ce n'est plus bienfaisant pour l'homme. Mais eux autres, ils tiennent nécessairement à aller prendre ça pour s'enrichir. Et dans le même temps, je disais que ceux-ci, ils appauvrissent d'autres personnes, ils rendent d'autres personnes malades. Parce que les produits avariés que l'on va chercher, donc à un lieu où on doit les brûler et qu'on va revendre maintenant, c'est pour rendre malades ceux qui vont acheter. Sur le site aujourd'hui, aucune activité d'enfouissement des produits avariés n'est visible. Mieux, le site est entièrement sécurisé par ses forces de l'ordre. Toutefois, l'on s'interroge sur comment se fait désormais l'enfouissement des produits avariés. Ces lieux sont-ils sécurisés? De plus, respectent-ils les normes environnementales? Autant de questions dont les réponses permettront d'éviter un nouveau drame dans une autre localité de notre pays. Sous-titrage ST' 501